Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa, vous suivez l'actualité. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a tenu ce vendredi 12 juillet son Assemblée Générale Ordinaire. A l'ordre du jour, il s'est agi de la présentation du bilan moral et financier 2023. Cette Assemblée Générale était présidée par le président Ahmed Sissé, qui à la fin s'est félicité du bilan présenté. A l'issue de cette rencontre, plusieurs membres ont fait leur entrée au conseil d'administration. Pierre Tebeu et Richard Akeke nous en parlent. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a tenu son Assemblée Générale Ordinaire, présidée par Ahmed Sissé, ce vendredi 12 juillet 2024 à la maison de l'entreprise. Au programme de cette Assemblée Générale, le rapport moral et financier de la Confédération de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Au titre du rapport financier, tandis que les comptes font ressortir globalement une bonne gestion financière de l'organisation, le rapport moral indique que dans un contexte marqué par une bonne croissance des pays de l'UOMOA, la CGC oeuvre au niveau national et international afin que le business de ses membres se développe. Aussi, l'Assemblée Générale a été donnée aux administrateurs qui tuent entiers et sans réserve de leur gestion pour l'exercice écoulé. A cette occasion, les membres délégués ont approuvé à l'unanimité le rapport moral et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Tout s'est bien passé, nos comptes ont été approuvés à l'unanimité par l'ensemble de nos membres, donc nous nous enregistrons. Nous avons eu un excédent au niveau de nos comptes de fonctionnement d'à peu près 185 millions, un excédent au niveau de nos comptes de TSE d'à peu près 3 milliards et demi. Notre institution se porte très très bien, l'autonomie financière que nous avons souhaitée, dont nous avons entamé la marche depuis maintenant deux ans, commence à se concrétiser. Plusieurs administrateurs ont fait leur entrée au Conseil, d'administration au cours de cette Assemblée Générale. Ils comptent soutenir les initiatives du Président pour une CGCI plus forte. C'est un sentiment de joie qui m'anime, le fait d'entrer dans cette instance qui représente le secteur privé, c'est ça par excellence qui représente le secteur privé, c'est d'abord un sentiment de joie, mais c'est un sentiment aussi d'obligation, parce qu'il va falloir qu'au sein de cette instance-là, nous puissions porter effectivement la voix des PME, nous puissions aussi porter la voix de la jeunesse. Je pense que nos actions s'inscrivent tout naturellement dans cette lignée, donc une meilleure défense des intérêts de toutes les entreprises, d'une façon générale, qui sont membres de la CGVC, et bien sûr, permettent à toutes les entreprises de, de par l'accès au financement, de par le développement des activités, de devenir des vraies entreprises pourvoyeuses d'emploi et avec une croissance solide en Côte d'Ivoire. Au regard des résultats enregistrés, le Président Cissé a vivement remercié les entreprises, les présidents de commissions permanentes et les administrateurs pour leur engagement et leur implication au quotidien. Merci.